La musique est un langage universel qui, au-delà des origines, vous traverse les cœurs. Madame, Monsieur, vous êtes dans Musica, votre émission musicale. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Musique Dans le cadre de la rubrique Entretien, ce soir, je reçois Teyam Panou, qui est une artiste musicienne. Teyam, bienvenue dans Musica. Salut Aurélie. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va. Alors, tu es une artiste musicienne congolaise, j'aimerais le préciser. Peux-tu nous dire depuis quand ou ça fait combien de temps que tu as commencé la musique ? Pour la petite histoire. Je peux dire depuis que je suis née. Ok. Mais après, je dirais trois ans déjà. Ça, c'était à la maison. J'ai commencé à chanter avec mes frères quand j'avais sept ans. Donc, voilà. À l'église. Avec le temps, j'ai commencé ma carrière. Apparemment, c'est comme ça avec tous les musiciens. Ça commence toujours à l'église ou en famille. Bon. Exact. Coïncidence, je peux dire. Mais après, normalement, mes parents n'habitent pas. Ce n'est pas qu'à l'église, normalement. Mais après, c'est à nous maintenant de choisir ce que j'ai fait. Après, voilà. Moi, je chante pour tout. Je chante pour Dieu et je chante pour tout. Ok. Donc, tu fais les deux ? Je chante pour Dieu, oui. Ok. Alors, tu as déjà combien de titres ? Tu as dit que ça fait trois ans que tu as commencé. Et pendant tous ces trois ans-là, tu as déjà combien de titres ? Trois ans d'âge. Trois ans d'âge. Ok. J'ai commencé ma carrière musicale, il y a maintenant, si je ne me trompe, pas six ans. Six ans, ok. Oui. J'ai déjà cinq chansons. Il y a quatre chansons disponibles. Il y a un featuring aussi. Quatre chansons disponibles, il y en Ram Moko. Et puis, Moko Ameza featuring. Ok. Des chansons déjà clippées ? Des chansons déjà clippées. Trois en audio. Ok. Et comment tu fais aux fêtes pour écrire tes chansons ? Est-ce que c'est une personne qui les écrit pour toi ou c'est toi-même qui compose tes chansons ? Moi, personnellement, il n'y a rien à moi facilité avec mes chansons. Ram Moko. Mais il y a une chanson qu'elle a écrite pour moi. Mais après mes chansons, Nakomaro, toujours, Ram Moko. Alors, Kam, comment est-ce que tu fais aux fêtes pour écrire tes chansons ? Est-ce qu'il y a une personne qui les compose pour toi ou tu composes tes chansons toute seule ? Moi, personnellement, mes chansons, je l'écris toute seule. Ça dépend en fait de l'instrumental. De que l'instrumental me touche, j'ai cette facilité-là d'écrire en fait. Mais qu'est-ce qui t'inspire en écrivant tes chansons ? Ben, ça vient comme ça. Ça dépend. Ça dépend. On a un moment en particulier. Oui, ça, la Kena Koma. Donc, tout ce que je vois ou encore… Voilà. Alors, il y a déjà beaucoup d'artistes musiciennes. J'aimerais préciser encore une fois. Oui. Il y a beaucoup d'artistes musiciennes qui ont commencé avant toi et il y en aura certainement après toi. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais ? Tu as dit que ça fait six ans que tu as commencé la musique. Mais qu'est-ce que tu fais au fait pour arriver à t'imposer dans la sphère musicale congolaise, on va dire ? Bon, moi, j'ai fait ma musique carrément. Moi, j'ai fait ma musique. S'il y a une personne qui chante mieux que moi… Bon, pas mieux que moi, mais sur moi, Yembi, j'ai une fille comme tu as dit. J'essaie d'écouter la personne, tant que je peux et tout. Mais après, je ne me mets pas en tête que voilà, il y a des gens, il y a des filles. Moi, je fais ma musique, c'est tout. Mais est-ce que tu n'aimerais pas que ta musique soit suivie partout dans le monde ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce que tu travailles dessus ? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit réellement suivie ? J'ai que ma voix à offrir, perso. J'ai que ma voix à offrir. Je fais mes chansons. Moi, je sors mes chansons comme ça, ça touche les gens. Ok, parce que je sais déjà que j'ai une belle voix. Mais on a mis comme ici mon nom. Ok. Je sais que j'ai une belle voix et que j'écris bien mes chansons. Donc voilà. Parti au Éthi Calouane et la production et autres. Mais moi, j'ai que ma voix quoi. Mais est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres toi personnellement ? J'aimerais parler de toi d'abord. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres dans ce monde-là ? De la musique ? Bon, moi, ma difficulté, Nanga, ça a juste de côté. Tu enregistres et tout. L'ingénieur fait bien son travail et tout. Mais côté production, vous voyez, moi, je n'ai pas de producteur en fait. J'écris bien mes chansons et tout. Deux fois, tu t'es dit, je ne vais pas lancer cette chanson à Ésa, qu'on banalise un peu ce projet en fait. Parce qu'Ésa produite comme il le faut. Et qu'on m'a pointé. Juste parce qu'il n'y a pas un producteur derrière. Donc voilà. C'est ça en fait. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de producteur que ça fait qu'aujourd'hui, on ne compte pas d'album au nom de Teyam ? Depuis que tu as commencé, ça fait six ans. Mais jusque-là, on n'a pas d'album. On n'a que des singles. C'est parce que tu n'as pas de producteur ? Bon, en fait, ce n'est pas vraiment ça. Déjà, l'album n'est pas moins bien par rapport à un single. Après, normalement, je lance un EP. Donc un EP de six titres, bientôt là. Mais après, je me suis dit, lancez encore un single. Mais il va bientôt sortir et tout. Donc, l'album n'est pas encore. Après, je suis un camboyé comme on dit. Mais pourquoi vous faites ces chansons-là n'arrivent pas à sortir ? Je ne sors pas ça parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas juste pas ta propre volonté ? Non, ce n'est pas le bon moment. J'ai bien dit que je n'avais pas de producteur. Donc, le possible, le que vraiment. Et je l'ai bien vendu et tout. Ceux qui, nous avons une promotion, eux et Sengheli. Je dois être sûre de ce que je vais faire de cet album-là. Et non, juste, nous avons lancé l'album. Et puis, j'attends comme ça. Nous avons une part et tout. Parce que tout demande de l'argent, en fait. Je ne peux pas être là. Nous avons bien. Après, nous avons négligé. Nous avons négligé parce qu'il y a 500 fontaines d'approches. Mais je t'ai dit que je dois acheter à manger. C'est impossible. Donc, voilà. Je ne peux pas lancer un truc. Pablo, moi, il y a bien, sans promotion, sans des clips et tout. Voilà pourquoi je réserve encore ces chansons-là. OK. Et Molende, c'était en featuring avec Kaku Okai. Est-ce que tu as déjà rêvé, être ou pensé, être en featuring avec une femme congolaise, une artiste musicienne congolaise aussi ? Moi encore ? Pas encore. C'est une idée que je te donne. Oui, vraiment. Il est non bien, mais pas encore. Il y a non plus. D'accord. Alors, il y a juste ça comme projet. Oui. Il y a juste ça comme projet pour le moment. Donc, voilà. En fait, à part ce featuring-là avec Kaku Okai, j'aimerais savoir quel autre featuring tu rêves ? Ton featuring de rêve vraiment. Avec n'importe quel artiste, il peut être congolais, africain, je ne sais pas moi. Moi, c'est avec Charlotte Dippanda. Charlotte Dippanda, est-ce que c'est comme si c'était ton idole ? Elle fait partie des idoles. Ah, parce que tu en as plusieurs. Ah ouais. Comme ? Il y a Céline John. Ok. Il y a Charlotte Dippanda. Il y a Rihanna. Et... Ben, c'est tout. Ces trois personnes-là que j'ai plus vraiment et tout. Ben, ils donnent l'un de là, ben ouais. Mais en Afrique, il y a Charlotte Dippanda. Ok. Alors, on va faire quelque chose. Juste avant de finir, tu vas nous faire un acapella avec ta belle voix, comme toi-même tu l'as dit, d'un de tes titres. Oui. Bon, tu as le choix. Oui. Ben, je ferai My Louvre. D'accord. Je suis là, bébé, t'inquiète pas. Me lâche pas, bébé, sers-moi. Ah, bébé, je suis là pour toi, bébé. C'est un peu ça. Est-ce que tu disais au début que tu as une belle voix ? Merci beaucoup. Ok. Alors, est-ce que tu penses... On est presque à la fin de notre entretien. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu voulais dire, que tu n'as pas pu dire, surtout à tes fans qui sont en train de te suivre en ce moment ? Oui. À mes fans, déjà, je vous aime beaucoup. Donc, TM est là pour vous. Oh, Balou Karay, sans me retrouver en fait, je suis sur Instagram et autres. TM, pas vous simplement. Et vous allez me trouver vos questions et tout, je répondais sans problème. Et voilà, je lance mon projet bientôt là, un clip My Leva que je viens de chanter là. Donc, voilà. Et merci à toi de m'avoir invité, je suis vraiment ravie et je t'ai au calme. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir dans Musica. Merci. J'espère juste que ce n'est pas la dernière fois. Ah oui. Donc, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de ce numéro de Musica. Très cher téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également au restaurant Lunch Bar Le Baron pour ce cadre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne et avec le même plaisir. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. знаете jen taking a look. ao revoir. Sociaèrement de ini bonñas année. On leihat des Marshall Good the Up and out.